Musique Jusqu'à 9h, good morning business Et si le générique il est arrivé, bonjour Anne Cortegiano, directrice des affaires extérieures dans l'engagement chez Roland Berger Roland Berger qui a fait une étude avec l'institut Choiseul sur le fameux chief of staff Moi j'en veux un, je sais pas si Christophe en veut un, mais c'est le poste à la mode Il y a deux dirigeants sur trois du CAC 40 qui ont désormais un chief of staff Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est juste un super assistant ? Je comprends que vous en vouliez un, un chief of staff c'est beaucoup plus que ça, c'est un stratège Le chief of staff aujourd'hui c'est le sparring partner du dirigeant C'est celui qui vient challenger sa réflexion, sa stratégie Et qui vient l'assister aussi effectivement dans toutes ses tâches au quotidien Et c'est beaucoup plus finalement qu'un intendant chargé de gérer l'agenda C'est-à-dire en fait il doit à la fois gérer l'agenda, les déplacements, les rencontres Et inspirer le dirigeant, le conseiller Mais est-ce qu'il est au niveau ? Parce que souvent ils sont assez juniors Ce n'est pas non plus des... Ce qu'on voit c'est que, oui tout à fait, on voit que 80% des chiefs of staff qu'on a interrogés ont moins de 40 ans Et en fait ces profils-là sont des profils à haut potentiel La moitié d'entre eux, donc un sur deux, sont issus du conseil ou de la finance Et en fait pour eux, 90% nous ont dit que c'était un tremplin de carrière Ils restaient en moyenne deux, trois ou quatre ans Pour justement derrière aller cranter, aller chercher des postes stratégiques à responsabilité Donc c'est typiquement un travail où il faut avoir des compétences émotionnelles Comprendre la stratégie de la boîte, être discret, en même temps être là tout le temps C'est un travail compliqué quand même C'est un peu complexe, voilà, c'est un peu complexe C'est pour ça que notamment on a créé ce club Donc nous Roland Berger avec l'Institut Choiseul Qui visent à fédérer la communauté des chiefs of staff Pour leur permettre de se retrouver, d'échanger entre eux, de partager leurs problématiques Parce que si c'est un job effectivement qui est très médiatisé aujourd'hui Et dont on parle de plus en plus, et merci à vous pour ça C'est aussi un job dans lequel on est très seul Et finalement un petit peu comme certains dirigeants se sont seuls aujourd'hui Mais alors c'est absolument fascinant, ça doit être génial On sait tout, parce qu'en fait on est au coeur de la stratégie de l'entreprise De toutes les décisions, on est quand même avec le PDG Est-ce que du coup ça fait du chief of staff un futur dirigeant ou pas ? C'est possible, en tout cas ce que beaucoup de chiefs of staff nous ont dit C'est qu'exercer ce métier, le job de chief of staff aujourd'hui C'est un MBA sur le terrain On nous a aussi parlé de dry run Pardon pour toutes ces enquisites, mais dry run du dirigeant C'est-à-dire qu'il permet d'exercer presque la fonction du dirigeant Sans en assumer ni les risques, ni les conséquences Donc finalement c'est gagnant pour le dirigeant Qui lui permet de doubler son temps de cerveau disponible Vu toutes les intentes qu'il y a aujourd'hui envers les dirigeants Et la fatigue très prégnante qu'on peut sentir chez les dirigeants aujourd'hui Puisque l'année dernière on a fait une étude qui disait que 60% des dirigeants Sont épuisés après une journée de travail Donc comme ça le dirigeant double son temps de cerveau disponible Le chief of staff lui progresse et fait un tremplin dans sa carrière Fait un saut dans sa carrière via l'exercice de ce métier Et l'entreprise elle est aussi gagnante Puisque ses relations à l'intérieur d'elle sont fluidifiées Mais il faut que ça matche C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le binôme C'est-à-dire que c'est deux individualités qui doivent se comprendre On peut se rater quoi avec un chief of staff Alors on peut se rater Le premier critère et le socle commun à tous les entretiens qu'on a amenés On a amené plus une quarantaine d'entretiens C'est la confiance entre le dirigeant et son chief of staff Donc effectivement c'est un fit, un fit culturel mais pas qu'un fit professionnel Et on nous a même parlé de couple professionnel Justement pour accentuer cette dimension de la confiance Qui doit être vraiment présente Alors c'est intéressant que cette question de confiance Que j'ai vu, ça m'a étonné d'ailleurs Qu'Antoine de Saint-Afrique Le patron de Danone Qu'on recevra d'ailleurs lundi 25 février Ne manquez pas ce rendez-vous Il a gardé le même chief of staff que Manuel Faber Pourtant Faber il était quand même un peu viré Donc comment vous expliquez ça ? Et qu'est-ce que ça nous dit en fait Le message que ça nous passe Donc c'est le cas chez Danone Effectivement merci de le souligner C'est aussi le cas chez Veolia Où en fait là le message qu'on peut passer C'est au chief of staff en fait Qui aurait peur d'être rattaché Et d'être trop finalement lié à un patron C'est en fait quand on est chief of staff On acquiert des compétences Aussi bien sur le fond Mais aussi au sein de l'entreprise Ou sur le fonctionnement de l'entreprise Ce qui fait qu'on a une valeur Qui est incroyable Au sein de l'entreprise On est à la mémoire de l'entreprise On peut survivre au changement de dirigeant Et c'est intéressant de noter ça justement Qui donne des ordres comme ça indirects Parce qu'il n'a pas Sur l'organigramme il n'est personne en fait La moitié des chiefs of staff aujourd'hui Ce sont membres du comex De l'entreprise Donc ils ont un rôle exécutif Oui tout à fait La deuxième chose c'est que Ça représente un des challenges justement On parle beaucoup du côté tremplin Et c'est super Pour autant il y a la solitude du chief of staff Mais il y a aussi le fait Qu'il doit se faire accepter Et pour ça ça passe par effectivement Beaucoup de contacts Beaucoup d'explications Sur quel est son rôle Comment il va le faire Pourquoi Et combien de temps ça va durer Le problème pour être accepté aussi J'imagine c'est que Vous l'avez dit C'est presque le double du PDG Il voit tout Il sait tout Et en même temps Souvent il n'a pas l'expérience opérationnelle Du PDG Et de tous les membres du comex Ce petit gringalet là Qui prend des décisions stratégiques Il n'a pas été Dans les rayons de supermarché Mettre les produits Il n'a pas été chef de produit Il n'a pas été Contrôleur de gestion C'est vrai C'est compliqué non ? C'est notamment pour ça Qu'on a monté ce club Parce qu'on a envie Donc on a déjà un besoin C'est fait sentir On a aussi envie de leur permettre Nous de se retrouver entre eux Et puis nous de pouvoir aussi Leur apporter des inputs Et c'est aussi pour ça Qu'on a monté ce club Mais comment vous voyez Évoluer le métier ? Il va y avoir un MBA De chief of staff Des master 2 spécialisés Ça va évoluer comment ? Alors deux choses Il y a déjà une formation Qui existe Qui s'appelle Bicos Qui a été montée par Grégoire Kopp Qui a été l'un des premiers Chief of staff en France Il était chief of staff D'Octave Claba Il y a quelques années Et Yaya Fala Qui a une entreprise de formation Qui s'appelle Seven Qui propose un cursus de formation Sur une dizaine de jours Pour justement former Les nouveaux chiefs of staff A leur métier Ça c'est la première chose Et la deuxième chose C'est qu'on voit Que c'est une tendance Qui est lourde en fait En France Et c'est assez rare De voir finalement Des nouveaux métiers Comme ça s'installer aussi De manière aussi Systématique Significative Au sein des entreprises Il y a aujourd'hui Plus de 800 chiefs of staff En poste C'est 10 fois plus Qu'il y a 5 ans Donc c'est énorme C'est le bouche à oreille Ils se disent tous Regarde moi j'en ai un Ça répond à un manque En fait ça répond à un manque Si t'as pas ton chief of staff T'as raté ta vie C'est pas tout à fait ça D'un dirigeant aujourd'hui Qui soit leader d'opinion Qui soit visionnaire Ça fait beaucoup Je vous disais Donc la solitude du dirigeant Plus le fait qu'il soit épuisé Doubler son temps de cerveau disponible Ça me paraît pas être Pour terminer Le profil C'est forcément des gens Qui sont hyper brillants Qu'on était dans des cabinets De conseillants de stratégie Qu'on fait des grandes écoles Ou pas forcément Non pas forcément Je vous dis c'est la moitié Donc l'autre moitié Soit communicant Soit consultant Dans d'autres secteurs On a vu d'anciens RH Aussi devenir Devenir chief of staff En fait Il y a aujourd'hui Autant de fiches de poste De chief of staff Que de chief of staff En poste C'est super Ça veut dire Qu'à chaque dirigeant Son chief of staff Et à eux ensemble De façonner la fiche de poste De l'un Pour combler les besoins de l'autre Et on va pas au pressing Et chercher les enfants à l'école Ça fait pas partie du taf Ça fait pas du tout partie C'est pas dans la fiche de poste Non c'est pour ça Dans la fiche de poste En tout cas Merci beaucoup De nous avoir éclairé Anne Corteggiano Sur ce nouveau poste De chief of staff